Bonjour à tous ! Alors, cette petite vidéo pour ceux qui veulent apprendre à tanker en forme d'ours, c'est-à-dire le druide tank. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, un druide tank ne combat que en forme d'ours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettiez vos sorts dans votre barre une fois que vous êtes en ours. Alors, quand vous n'êtes pas en ours, mettez dans la case 1, depuis votre grimoire, vous mettez forme d'ours, vous le mettez dans votre case 1. Ensuite, lorsque vous êtes en félin, vous mettez aussi la forme d'ours dans la case 1. Et puis, aussi, lorsque vous rôdez, lorsque vous rôdez, donc c'est aussi une forme de félin, mais c'est la forme félin invisible, là aussi, mettez votre forme d'ours dans la case 1. Voilà. Comme ça, quelle que soit la forme que l'on a, eh bien, dans la case 1, on a forme d'ours. Du coup, on n'a plus qu'à appuyer sur la touche 1 de son clavier, hop, on est en ours. Par contre, une fois qu'on est en ours, là, on ne va pas remettre la forme d'ours dans les cases, là, on va mettre nos sorts de combat de l'ours. Alors, les sorts de combat de base d'un ours sont procès, balayage, mutilation, fer-poil et pulvérisation. Pulvérisation, c'est un talent. Alors, les talents, parlons-en, alors on va voir. Les talents, ce que je vous conseille, c'est de prendre la frénésie sanglante, la charge sauvage, l'affinité avec la restauration, la rossée puissante, âme de la forêt, gardien des lunes, et pulvérisation. Voilà, donc, effectivement, la pulvérisation, c'est un sort, donc, c'est un talent qui nous donne un sort à mettre dans la barre, et ça nous fait, voilà, nos... nos 5 sorts de base, c'est rossée, balayage, mutilation, pulvérisation, et fer-poil. Ces 5 sorts-là, c'est les sorts qu'il va falloir spammer en boucle quand on est en combat. Maintenant, il y a des sorts qui... qui vont pas être des sorts qu'on spam, mais des sorts qu'on va utiliser assez souvent. Alors, on a la charge que j'ai mise dans la case 1. Donc, la charge qui permet de foncer sur l'ennemi. Imaginons ça, c'est l'ennemi. Eh bien, avec la charge, boum, je fonce d'un coup. On a le... l'éclat lunaire qui permet d'envoyer un sort pour poule. Je l'ai mis sur le raccourci la lettre T. Mais vous pouvez le mettre, si vous voulez, par exemple, dans la case 6. Donc, voilà. L'éclat lunaire, ce qui permet d'attaquer à distance. Ça n'inflige pas énormément de dégâts. Ça met une petite dot. Et surtout, ça permet de... de poule. Donc, il y a deux façons de poule, en fait. Quand on tanque, il y a deux façons de poule. Selon la situation, on va choisir soit d'envoyer un éclat lunaire pour attirer la cible vers soi, soit on va choisir de foncer dans le tas avec une charge. Voilà. Ça, c'est les deux façons d'engager un combat lorsqu'on est tanque. Donc, on a nos cinq sorts de base, puis nos deux sorts de démarrage d'attaque de poule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la régénération frénétique. La régénération frénétique, elle permet de se soigner. Mais, il faut être en combat ou, en tout cas, avoir encore de la rage. Alors, ça ne coûte pas beaucoup en rage, mais il faut quand même... Vous voyez, là, par exemple, je ne peux pas. Mais si j'engage un combat, je donne un sort de sort. Voilà, ça y est. Là, je peux faire une régénération. Donc, quand on voit qu'on a pris un peu cher, on se régène un petit peu avec ça. Alors, si vous êtes... Si vous avez besoin de votre régénération frénétique, vous voyez qu'elle n'est pas disponible parce que vous n'avez pas assez de rage, il faut juste éviter de lancer un fer-poil juste avant. Parce que le fer-poil, c'est celui qui consomme beaucoup de rage. Alors, quand on combat, il faut vraiment le spammer, le fer-poil, à fond de cale. Sauf si on doit se soigner et qu'éventuellement, on n'a pas assez de rage. À ce moment-là, on met juste un petit frein sur le prochain fer-poil histoire de pouvoir balancer sa régénération. mais parfois, il n'y a même pas besoin. Parfois, on peut les balancer les deux parce qu'on a suffisamment de rage pour tout mettre. Le fer-poil, la régénération. Donc, c'est une situation qui peut arriver où tout d'un coup, on a vraiment besoin d'une régénération et elle n'est pas dispo. À ce moment-là, il faut spammer tous les sorts sauf le fer-poil justement pour ne pas dépenser sa rage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les CD de défense. Donc, pour pouvoir se protéger, on a le fer-poil qui n'est pas vraiment un CD parce que le fer-poil, il est très régulier. Il est vraiment... Il faut le spammer. Il doit... Si possible... Dans l'idéal, il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de mettre des fer-poils. Comme ça, on est tout le temps protégé. Mais si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on va utiliser l'écorce. Voilà. L'écorce, pendant, je crois, 10 secondes, quelque chose comme ça, eh bien, on a une protection. Donc, on subit moins de dégâts. Si ça ne suffit toujours pas, alors, à ce moment-là, on peut claquer un instinct de survie. Voilà. Qui nous met une protection encore plus badass, mais qui, par contre, a un temps de recharge beaucoup plus long. si on regarde dans le grimoire, on voit que l'écorce, c'est une minute et demie, alors que, voilà, l'instinct de survie, c'est 4 minutes. Donc, c'est vraiment en cas d'urgence. Voilà. L'instinct de survie, c'est en cas d'urgence. Sinon, un fer-poil, un, pardon, une écorce suffit. Ensuite, on a, comme sort, le, le grondement. Le grondement, ça sert à récupérer l'agro qu'on a perdu. Donc, le grondement, voilà. Attire la cible vers soi, même si elle est en train d'attaquer quelqu'un d'autre, même si quelqu'un d'autre lui tape dessus. Le grondement permet de récupérer l'agro. C'est lui dire, non, par ici, viens, viens, c'est moi qu'il faut taper. Voilà. Boum. Et ça marche à tous les coups. Enfin, pas sur des personnages joueurs, bien évidemment. Mais, en donjon, ça marche sur n'importe quel mob, quasiment tout le temps. Et puis ensuite, nous avons les sorts de, d'étourdissements qui permettent, qui permettent d'interrompre l'incantation de l'ennemi. On en a trois. On a le coup de crâne. Alors, le coup de crâne, il a une particularité, c'est qu'il fait une petite charge. si on est trop loin, on ne peut pas faire de coup de crâne. Mais on n'est pas obligé d'être non plus exactement au cac pour pouvoir faire un coup de crâne. Même si on a reculé de deux, trois pas, ou si, voilà, le coup de crâne, vous voyez, ça fait une petite charge. elle a une portée plus courte que la charge. La charge, elle a jusqu'à 25 mètres de portée. alors que le coup de crâne, il n'a que 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 13 mètres. Voilà, donc la moitié. Donc voilà pour le coup de crâne. On a la rossée puissante, où là, il faut vraiment être au cac pour faire une rossée puissante. Voilà, ça va interrompre un sort. Ça va étourdir également la cible pendant quelques secondes. Et puis on a aussi le rugissement incapacitant. Alors le rugissement incapacitant, il peut interrompre un sort, éventuellement. Mais il ne va pas étourdir la cible si la cible est en combat. C'est-à-dire que en fait, le rugissement incapacitant, donc on l'utilise par exemple dans un pack de mobs quand on voit qu'il y a plusieurs mobs en même temps qui incantent, l'avantage du rugissement, c'est qu'il permet, donc voilà le rugissement incapacitant, il permet d'interrompre toutes les incantations qui sont à portée. Donc ça, c'est pas mal, c'est un multi-cut. Le rugissement incapacitant permet aussi d'étourdir l'ennemi si on ne le frappe pas, si on ne le tape pas, on peut l'étourdir avec un rugissement incapacitant. Moi, je m'en sers beaucoup par exemple pour cueillir des plantes. Imaginons, je trouve une plante ici, mais il y a des mobs autour et puis ils vont m'attaquer, ils risquent d'interrompre ma cueillette. Donc au moment d'arriver, je ne les attaque pas, mais dès qu'ils commencent à m'attaquer, je fais un rugissement, hop, je ramasse ma plante. Voilà. Alors, il faut savoir que le rugissement ainsi que l'écorce et le... la rosse est puissante ainsi que l'instinct de survie sont des sorts qu'on peut utiliser même quand on n'est pas en ours. Mais bon, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en ours. Parce que quand on est en donjon, on combat en ours. Alors, pour pouvoir spammer mes attaques, étant donné que je n'ai que 4 doigts disponibles sur mes touches, le pouce étant réservé à la barre espace pour sauter, et puis même, de toute façon, ce ne serait pas pratique d'avoir le pouce aligné aux autres doigts. Je vais spammer 4 sorts qui sont dans la case 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4, 5. Mais vous allez me dire, il manque le balayage. Parce que là, on voit qu'il y a le rossé, mais il n'y a pas le balayage. Eh bien, en fait, si. Grâce à une macro. C'est-à-dire que quand je regardez bien ici, lorsque je touche le rossé, eh bien, après, dans la même case, il y a le balayage qui est disponible. et je peux le faire trois fois et là, il y a de nouveau le rossé. Pourquoi ? Parce que un rossé, il a un temps de recharge. Le rossé a un temps de recharge de 5 secondes, environ. et pendant ce temps, on a le temps de faire trois balayages. Donc, on fait une macro. Alors, la macro, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez dans le menu, vous sélectionnez macro et là, vous avez votre fenêtre de macro. alors, vous cliquez sur nouvelles, vous marquez ce que vous voulez, balaycer ou rosséillage, enfin, ce que vous voulez, vous pouvez même écrire tartan, tartan, tout ce que vous voulez. Peu importe, vous écrivez un titre, vous cliquez sur OK et puis, là, vous avez votre macro. Alors, ici, il faut écrire, tapez les commandes de la macro. Vous tapez, donc, slash cast séquence, espace, reset égale 5, espace, rossé, virgule, balayage, virgule, balayage, virgule, balayage. Comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit être vraiment écrit tel quel. S'il y a une seule faute de, par exemple, il faut savoir que, que rossé et balayage doivent être écrits avec une majuscule au début, donc un R majuscule pour le rossé, B majuscule pour le balayage, qu'il ne faut pas, il ne faut pas d'espace entre les virgules et que c'est bien cast séquence, cast séquence et sans accent. voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur sauver et vous glissez votre, soit depuis là ou même depuis là directement, vous le glissez dans votre barre de sort dans la case 2. et ça, ça permet en fait de spammer les touches. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, en boucle. Donc, quand je fais un combat, je fais ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de regarder ma barre de sort. Juste vérifier que mes doigts sont bien posés sur 2, 3, 4, 5 et le reste du temps, je peux me déplacer avec les 2 clics de la souris et je spam, je spam, je spam, je spam, je spam. Les 4 sort. En cas de besoin, mon index, il va aller sur la case 6 pour faire une régénération ou dans la case 1 pour changer de cible et foncer sur un autre ennemi et sur d'autres raccourcis que après, c'est à vous de voir. j'ai mis certaines lettres, par exemple, j'ai mis le T pour faire un éclat lunaire, j'ai mis le clic latéral de la souris pour faire un coup de crâne, etc. Donc, vous pouvez mettre des raccourcis, notamment pour les sorts qui doivent être rapidement utilisés. mais le combat, c'est vraiment ces 5 sorts dont je vous ai parlé, dont 2 sont dans la même case, à savoir le recet et le balayage. si vous spammez ces 4 touches donc les 4 touches qui contiennent les 5 sorts en question, et bien là, vous êtes bon. Vous êtes bon, c'est vraiment le combat de base d'un ours, c'est ça. après, on a aussi d'autres sorts tels que par exemple la rue érugissante la rue érugissante va augmenter la vitesse de déplacement et elle a aussi pour effet de partager ce buff avec les membres du groupe qui sont à portée. Donc comme ça, tout le monde court un peu plus vite. C'est assez pratique. Et puis sinon, pour accélérer la vitesse de déplacement, et bien on a la forme de félin, comme ça, on court un peu plus vite. et puis on a la célérité. La célérité, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans ma barre de sorts quand je suis en ours, j'ai mis la forme de félin dans une case. Et lorsque je me transforme en félin, dans cette même case, je mets la célérité. Comme ceci. Ce qui permet en fait que si je clique une première fois sur lorsque je suis en ours, je clique une première fois sur ma case, je me mets en félin. Si je clique une deuxième fois sur la case, j'ai ma célérité. donc je cours davantage encore plus vite. Sachant que la célérité a un temps de recharge, deux minutes, à utiliser vraiment quand on en a vraiment besoin. Sinon, mieux vaut se contenter simplement d'être en félin. On court déjà un peu plus vite quand on est en félin. Et si ça suffit, inutile de gaspiller une célérité. Et puis si vous êtes wargun, si vous êtes wargun, vous avez aussi la sombre course. Alors du coup, j'ai fait une macro. j'ai fait une macro qui consiste alors macro. Voyons voir où c'est que je l'ai mis cette macro ici. Voilà. Slash cast séquence reset égale 120 sombre course virgule célérité. Si bien que, en fait, dans la même case, je vais avoir la forme de félin. Hop. Et puis ensuite, la macro. Comme ça, si je clique une première fois, je mets mon félin. Si je clique une deuxième fois, ça me met ma sombre course. Et si je reclique encore une troisième fois, eh bien, ça me met la célérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la renaissance. La renaissance permet de ressusciter un ennemi qui est en combat. Enfin, lorsqu'on est en combat. Le race battle. Et puis aussi, donc, ressusciter. On utilise normalement toujours ressusciter. on ne va pas gaspiller une renaissance parce qu'elle a quand même 10 minutes de recharge et qu'elle ne sert qu'en cas d'urgence si on doit réser quelqu'un en plein combat. Le reste du temps, si c'est à la fin du combat, on veut ressusciter quelqu'un. On n'utilise pas la renaissance, on utilise ressusciter. Alors, on a le rodé. Ça, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que en fait, que quand on se met en rodé, donc on est invisible, il faut aussi configurer la barre de sort, c'est-à-dire mettre la forme d'ours dans la case 1 histoire de pouvoir revenir rapidement en forme d'ours dès que le combat s'engage. Donc ça, on en a déjà parlé. La rue est rugissante, c'est bon. Et puis, on a des sorts de soins. Alors, on a des sorts de soins qui sont des sorts qui nous font perdre notre forme d'ours lorsqu'on l'utilise. Donc normalement, on n'utilise jamais ça. Parce que quand vous n'êtes plus en ours, vous perdez trois quarts de votre armure. donc si vous êtes déjà en train de crever et que vous essayez de vous soigner à ce moment-là, vous n'aurez pas le temps de vous soigner, le boss va vous one-shot. Donc normalement, on n'utilise pas. Le seul soin qu'on utilise normalement quand on est en ours s'appelle la régénération prénétique et celui-là, il peut être utilisé tout en restant ours. Mais parfois, on peut s'amuser à utiliser des sorts de soins si on a le luxe de pouvoir s'en servir. Eh bien, évidemment, pourquoi ne pas s'en servir ? Si par exemple, vous êtes full vie et que vous voyez que quelqu'un est en train de crever et qu'il a la peine à le remonter, vous pouvez lui filer un coup de main en lui envoyant des soins. Donc, les soins qu'on a, on a plusieurs soins. La récupération qui est instantanée, qui est un petit soin mais instantané. Le rétablissement qui est un soin un peu plus soutenu mais qui par contre demande une incantation. La croissance sauvage qui est aussi un soin soutenu mais qui est multi-cible. En fait, il va soigner tous les gens autour de vous. Et puis enfin, la prompte guérison qui est instantanée mais qui par contre a 25 secondes de recharge. Qui est un soin qui est efficace et qui en plus est instantané donc c'est vraiment le badass mais effectivement pour un sort badass comme celui-là on ne peut pas le spammer non plus. Il a 25 secondes de recharge et puis même si on pouvait le spammer on serait vite à court de mana. donc voilà pour les sorts de soins qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi l'hibernation l'hibernation c'est rare qu'on l'utilise mais on peut pourquoi ? Parce qu'en fait on ne peut l'utiliser que sur les bêtes ou les draconiennes mais ça permet de l'endormir pendant 40 secondes donc ça peut être utile et puis apaiser apaiser alors ça c'est assez chaud à utiliser il faut savoir le bon moment c'est-à-dire c'est-à-dire c'est que lorsque l'ennemi est sous l'effet d'un enragement ou quelque chose comme ça et bien ça va ça va l'apaiser tout simplement c'est-à-dire qu'il sera moins coriace donc voilà ça peut être utile et puis qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que j'ai oublié je crois que j'ai parlé de tous les sorts ici euh oui alors il y a un sort que je n'ai dont je n'ai pas parlé qui s'appelle mutilé et bien mutilé c'est un sort qui inflige des dégâts mais le problème c'est qu'il coûte 45 de rage c'est-à-dire qu'il coûte le même prix en rage qu'un fer-poil et quand on est tank quand on est tank normalement on n'utilise pas mutilé en donjon parce qu'on a besoin de notre rage pour pouvoir spammer le plus souvent possible notre fer-poil et donc il ne faut pas il ne faut pas gaspiller sa rage dans un mutilé qui va infliger un petit peu de dégâts en plus mais ce n'est pas non plus énorme de toute façon ce n'est pas notre rôle en tant que tank le rôle n'est pas d'infliger le maximum de dégâts notre rôle est d'en encaisser le maximum donc voilà mutilé je il est rare que c'est rare que je l'utilise parfois lorsque je suis dans un donjon par exemple si si je suis bien stuffé je suis déjà j'ai déjà du stuff de raid et tout du stuff mythique et que on me demande de faire un donjon normal par exemple pour aider quelqu'un à se stuffer quelqu'un qui vient d'arriver niveau 120 il veut se stuffer là effectivement je ne vais pas subir beaucoup de dégâts donc je peux oublier mon fer poil et en profiter pour mettre des pour mettre des mutilés en plus ça fera des dégâts supplémentaires c'est pour rush si on veut vraiment rush mais sinon si vous si vous faites du haut niveau et puis que vous êtes censé tanker subir de lourds dégâts là mutilé vous pouvez carrément le virer de votre barre de sort parce que ce qui compte c'est de pouvoir mettre des fer poil le plus souvent possible alors je crois que j'ai presque tout dit bon on a le la silver rêve le rêve la pardon marche du rêve qui nous permet d'aller dans le domaine des druides alors malgré que c'est un le domaine des druides c'est sa date de légion disons qu'il y a un avantage à utiliser le silver rêve c'est par exemple pour aller d'un endroit à un autre sachant qu'à la silver rêve nous avons le portail de de dalaran qui se trouve il est où déjà là-bas voilà le portail de dalaran qui est ici mais aussi et souvent on oublie on a d'autres portails qui se trouvent dans la clairière donc si on sort par là ici nous avons plusieurs portails nous avons les grisonnes ferralas le bois de la pénombre les interlands le mont hijal et puis ça c'est quoi déjà là il y en a un autre mais je le vois pas bien parce qu'il y a ça qui se met par dessus ah oui il faut peut-être que j'agrandisse voilà reflet de lune j'oubliais reflet de lune voilà c'est ça donc voilà dans cette clairière on a plusieurs tp c'est pratique et puis encore autre chose c'est que lorsqu'on est ailleurs donc voilà imaginons par exemple je suis à Dalaran j'utilise ma silverev derrière du domaine des druides et puis si je reclaque ma silverev alors il y a une minute de recharge si j'attends une minute et bien en fait ça nous ramène à proximité de là où on était avant de venir dans le domaine voilà donc vous voyez là je suis de nouveau à Dalaran pas exactement au même endroit à proximité de là où j'étais donc c'est c'est pratique parfois par exemple quand je fais une quête dans une grotte où je me perds je trouve plus la sortie de la grotte plutôt que de m'emmerder qu'est-ce que je fais je fais silverev aller-retour et hop en général ça TP hors de la grotte à proximité de la grotte mais en extérieur de même lorsqu'on est en donjon par exemple en donjon mythique ou autre si on fait ça ça va nous TP soit à l'entrée du donjon ou à l'intérieur ou à l'extérieur mais près de l'entrée du donjon donc ça aussi ça peut être pratique et puis ben voilà je crois que j'ai fait le tour qu'est-ce qu'il manque est-ce qu'il manque quelque chose j'ai tout dit j'ai presque tout dit il y a autre chose à savoir c'est que la charge sauvage quand on est en ours ça on a vu ce que ça faisait mais quand on est en forme de voyage une charge sauvage ça nous fait faire un bond en avant comme ceci donc c'est pratique parfois pour atteindre des endroits inaccessibles supposons supposons qu'il n'y a pas l'escalier et puis que je veux monter là en sautant j'y arrive pas avec une charge sauvage il y a moyen hop de grimper vous voyez donc voilà la charge sauvage elle peut servir à ça et puis quand on n'est pas en forme de voyage ni en forme d'outre rien la charge sauvage elle permet de faire comme si c'était un ennemi mais sur un allié hop on vole près de l'emplacement d'un allié bon ça je m'en sers jamais mais au cas où si jamais si ça peut vous intéresser ça peut servir à ça donc un un personnage ou un joueur qui n'est pas ennemi hop on vole près de lui ben voilà j'ai fait le tour je vous ai tout dit tout dit ce qui concernait le tanking j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo que le grand esprit du loup dit de vos parts pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt et à bientôt